Voici le nord de la Syrie, une région contrôlée par les rebelles. Ici, les besoins médicaux sont immenses et l'aide insuffisante, comme dans ce camp de déplacés non loin de la frontière turque. MSF intervient directement dans le pays et y a ouvert trois hôpitaux. Ces équipes fournissent aussi des médicaments et assurent une formation aux Syriens qui dispensent les premiers soins aux blessés près du front. Il y a encore quelques mois, ces hommes n'avaient aucune connaissance médicale. A chacune de leurs visites, les médecins urgentistes de MSF doivent montrer et expliquer les gestes essentiels. Donner l'oxygène, faire une perfusion assez basique, dérater les assainements importants, mettre les athènes pour les fractures, donner la première dose d'antibiotiques pour les fractures ouvertes et un traitement aussi pour les brûlés. L'essentiel de l'aide humanitaire internationale est géré depuis la capitale, Damas, et est distribué dans les zones sous le contrôle du gouvernement. Alors que les conditions de vie s'aggravent dans les territoires insurgés où vivraient environ 7 millions de Syriens, les secours internationaux sont minimes. Pour répondre aux besoins présents dans ces zones, MSF demande aux bailleurs de fonds de soutenir également les opérations humanitaires transfrontalières.